Générique Et c'est avec Jean-Rémi Baudot. Bonsoir Jean-Rémi. Bonsoir Lamien. Le G20, on en parle, on a pointé du doigt là-bas. 29 banques aujourd'hui, dont 4 françaises. Des banques dites systémiques. Systémiques. Voilà, c'est un mot barbare en fait qui désigne des banques qui, je cite, par leur taille, pourraient représenter un danger pour l'ensemble de l'économie en cas de faillite. En gros, le G20 envoie 29 au niveau mondial. Et effectivement, ces grandes banques qui pourraient représenter un risque, il y en a 4 françaises, BPCE, Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas. La faillite de l'une de ces banques pourrait déstabiliser l'ensemble de la planète financière mondiale. Par exemple, aussi on retrouve aux Etats-Unis, la grande banque Goldman Sachs ou Bank of China en Chine. Et alors, qu'est-ce que le G20 va leur demander à ces banques ? Il leur demande en gros d'être plus raisonnable, c'est facile à dire. En gros, le G20 demande à ce que ces banques aient plus de réserve, un plus gros matelas de sécurité. Il demande à ce que ce matelas passe de, ce qu'on appelle les fonds propres, passe de 7% à 8%, voire 9,5%. Tout ça d'ici à 2019. Elles ont encore de temps, des réserves qui permettront à ces banques de faire face en cas de faillite, par exemple, d'une autre banque ou d'un pays, comme on a vu l'hypothèse de la Grèce. Concrètement, est-ce que c'est une bonne nouvelle de se retrouver dans cette liste ? Alors, on pourrait dire que non, mais paradoxalement, ces banques, elles trouvent que c'est plutôt une bonne chose. La réaction des banques ce soir, comme de BPCE, c'est de souligner que si elles sont dans cette liste, ça veut dire qu'elles pèsent lourd pour l'économie. Alors, évidemment, c'est un peu le combat de faute. Il faut sans voir les choses, oui. Pas d'inquiétude, en tout cas, si l'on en croit les états-majeurs de ces banques. Par exemple, ce soir, la Société Générale, à travers un communiqué, a dit qu'elle était déjà prête à se soumettre aux nouvelles exigences du G20. Bref, tout va bien. En tout cas, si l'on en croit les banques. L'écho, en plus, Jean-Rémi Baudot, la fin d'un bras de fer sur la bande FM. On se souvient d'un conflit en début d'année entre la radio Skyrock et son actionnaire principal, AXA Private Equity. AXA Private Equity voulait virer le patron de Skyrock, Pierre Bélanger, après de mauvais résultats. On savait créer beaucoup de tensions, beaucoup d'émotions d'ailleurs aussi de la part des auditeurs. Eh bien, aujourd'hui, AXA Private Equity jette l'éponge. Le fonds d'investissement vend ses 53% à Pierre Bélanger, le patron, et au crédit agricole. AXA garde tout de même un siège au conseil d'administration. Mais voilà ce que je disais tout à l'heure, les rappeurs peuvent dormir tranquilles. Pierre Bélanger reste le patron de la radio. C'est la fin d'un psychodrame, effectivement, sur la bande FM. Merci Jean-Rémi Baudot. Merci.